Opération russe, ce qui se cache, vraiment, derrière les colis piégés aux US à la main du Kremlin Le colis piégé aux USA Ont-ils été envoyés depuis la Russie ? L'adresse était apparemment écrite par la main du Kremlin elle-même, au moins un présentateur de télévision américain croit à ce qui semble être une théorie bien tentante pour les Etats-Unis. Il a fallu moins de 48 heures à ce présentateur américain pour désigner les coupables dans l'affaire des colis suspects adressés à plusieurs hauts responsables américains et pour s'engager sur la piste de la main du Kremlin. Barack Obama et son ancien ministre de la Justice Eric Holder, George Soros, Robert De Niro, l'élu démocrate de Californie Maxine Waters et plusieurs autres, « Toutes ces personnalités ont été visées par le seul expéditeur possible », a conclu Chuck Todd, animateur de la chaîne MSNBC, c'est-à-dire par la Russie. Il a confié jeudi soir « Avoir peur que les lettres piégés envoyées à deux hauts fonctionnaires ne s'inscrivent dans une opération russe destinée à « diviser » les Américains. Au cours des derniers jours, une quinzaine de colis suspects adressés à plusieurs personnalités démocrates a été interceptées aux États-Unis. Parmi les destinataires se trouvait l'ancien président Barack Obama, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden, le financier George Soros, l'acteur Robert De Niro, l'ancien ministre de la Justice de Barack Obama Eric Holder, l'élu démocrate de Californie Maxine Waters, le sénateur du New Jersey Cory Booker, l'ancien directeur du renseignement national américain James Clappé, l'homme d'affaires et philanthrope Tom Steyer, ainsi que la chaîne CNN. Selon les médias, le protagoniste de l'affaire est un certain César Sayoc, âgé 56 ans, qui a des antécédents judiciaires. Il a été arrêté par le FBI dans la ville de Plantation, près de Fort Lauderdale, en Floride. M. Sayoc risque une peine de 58 ans de prison, d'après le procureur général des États-Unis Jeff Sessions.